Sergent, c'est bon ? Le régiment dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, c'est le régiment d'appui à la mise à terme de la 11e brigade parachutiste. Donc sa mission majeure, c'est de larguer les parachutistes de la 11e brigade parachutiste et leurs équipements, mais aussi leur avitaillement. Alors pourquoi il est particulier ? Parce que c'est le seul régiment du train parachutiste dédié spécifiquement aux missions de largage. C'est pour ça que la brigade para compte en son sein un régiment du train. Il est également aussi spécifique parce qu'en Europe, c'est le seul régiment de l'armée de terre qui est entièrement dédié aux opérations par la 3e dimension pour ce qui a trait à l'aérolargage. Ils prennent en compte l'avion de A à Z. Donc ils préparent leurs charges, ils font tout ce qui est administratif, les manifestes de chargement, les OMA. Ils chargent l'aéronef, ils drillent les procédures avant de partir, ils décollent. On va coller la charge. Ils doivent nous montrer ce qu'ils savent faire. La première unité de livraison par air a été créée en juillet 1947. Donc on a 75 ans d'histoire. Mais le premier RTP a 23 ans. Il a été créé en 1999. Et il est né de l'héritage des unités de livraison par air qui ont pu servir à Suez, en Indochine ou en Algérie. Donc je vous présente cet avion, il est de 1956. Hier, c'était nos anciens qui s'adaptaient au Transal. Le Nord Atlas, le Transal. Aujourd'hui, on fait le Transal, l'A400M. Il y a vraiment une continuité. On suit le chemin de nos anciens qui étaient au plus près des paras pour les larguer ainsi que leur habitaillement. Héritage est particulièrement important pour nous en termes de retour d'expérience, mais aussi en termes d'opération. L'objectif pour nous est de nous placer à la hauteur de l'A400M, de ses capacités qui sont démultipliées. On peut considérer que ses capacités sont multipliées par deux par rapport au Transal. Donc on se place à la hauteur de ses capacités. Et aussi, on se place à la hauteur des futurs conflits plus durcis, de façon à ce qu'on puisse encore compter sur l'engagement pour la troisième dimension. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501